La Fondation Anatole Colliné Macosso, FACM en abrégé, comme de coutume, a disposé à Pointe-Noire ce mardi 21 juin 2022, à titre gratuit, des bus de transport en commun pour les candidats au baccalauréat session de juin 2022. Cette opération dénommée Zéro France CFA pour le transport des candidats a toujours été bien accueillie par les candidats au baccalauréat et au BEPC habitant les quartiers périphériques de la ville océane. Aider les jeunes élèves candidats aux examens du cycle secondaire, voilà ce que c'est faire depuis 5 ans, Willy Tati Bouandji, coordonnateur de cette fondation. Ici, nous sommes à Mongokamba, à Rétister Tchikaya. Des bus de transport en commun sont bien disposés pour transporter les élèves au lycée, Victor Oganeur et de Mpaka. Une initiative très encourageante aux yeux des élèves candidats abordés. On nous a déplacés par le moyen d'Anatole Colliné Macosso qui nous a servi pour arriver jusqu'ici, malgré qu'il y avait un problème de déplacement et ça nous a vraiment aimés, ça nous a vraiment fait du bien. Et je remercie beaucoup ce soutien-là et que Dieu bénisse la personne qui a fait ce geste-là. Vraiment, il y a pas mal de choses, je suis vraiment contente pour ça, à propos de l'ACM, de ce qu'il a fait pour des élèves. Il a fait un don pour des élèves parce qu'il y a d'autres qui ont des difficultés pour avoir des bus. Parce que durant les périodes du bac, il y a d'autres qui ont des difficultés. C'est pour cela que l'ACM a voulu faire cette fondation, cette don pour les élèves. La fondation Anatole Colliné Macosso oeuvre pour le bien-être social, sanitaire et éducatif. Elle fera la même opération dénommée zéro transport pour les élèves candidats pour les élèves candidats au BPC session de juillet 2022.